Dernier rappel, déclaration de député, la députée de Jérôme Bruce. Merci beaucoup, M. le Président. Moi, je vais partager une déclaration. Je vais d'abord parler de ce qu'on a entendu pendant la période des questions ce matin. Notre chef, Patrick Dunn, a dit comment est-ce que ce gouvernement peut gaspiller 125 000 $ pour un canard en caoutchouc. Comment est-ce que ça va attirer les touristes en Ontario? Et moi, je partage ce genre de commentaires parce que je suis complètement d'accord. Et maintenant, moi, ce que je vais vous lire, un poème d'un jeune élève, Cameron Cog. Nous l'avons rencontré lors d'une initiative du Conseil catholique de Bruce Gray. Et moi, je vais féliciter ce jeune élève parce que c'est de ça dont on devrait parler quand on célèbre l'Ontario cet été. Et il a une perspective canadienne. Ma maman et mon papa m'ont demandé d'envoyer ce message. Et moi, je vais essayer. Je vais espérer que vous l'aimez. Alors, le Canada, c'est magnifique. Le hockey, c'est un très beau jeu. On voit donc les oies canadiennes. On a des canards et des lapins dans les fermes. Et nous avons de la poutine, des frites. Et il y a le sirop d'érable que l'on peut recueillir. On a des abeilles. Alors, d'une côte à l'autre, on a dix provinces et des territoires. Tellement de choses à voir. Le Canada, c'est un des plus beaux endroits à visiter. Le député d'ESSEX, moi, je suis triste et honoré de prendre la parole pour remercier un héros de ma communauté qui est mort la semaine dernière, Honey Mertit. C'était quelqu'un qui s'occupait des syndicats, qui prenait la défense des travailleurs accidentés. Et il faisait partie d'un syndicat dans ma région et qui a travaillé pendant de nombreuses années à Chrysler, Canada. Il travaillait dans la section d'entretien et il était soumis à toutes sortes de hasards, étant donné qu'il n'y avait pas autant de protection quand il travaillait que maintenant. Et donc, il a représenté tous les travailleurs en ce qui concerne l'ergonomie pour les travailleurs. Il a travaillé pour essayer d'améliorer les postes de travail et ça a beaucoup diminué les blessures. Il a contribué énormément à la collectivité et je ne pourrais certainement pas tout citer. Alors, il était le directeur de la conscientisation pour les jeunes travailleurs. Et il participait au conseil de travail de la région de Windsor, du conseil de la santé, de la coalition des travailleurs pour le syndicat des travailleurs. Et il a eu une réponse également pour l'eau et l'environnement propre. Et également, il avait été à la tête d'une équipe de réponse pour les dangers sur les lieux de travail. Et il voulait toujours donc défendre les travailleurs. Et donc, on va envoyer toutes nos condoléances à sa famille, le député de Beaches York Est. Et aujourd'hui, je voudrais reconnaître la contribution de centaines de bénévoles qui permettent aux jeunes de participer à des activités sportives. Alors, on a toutes sortes d'activités, par exemple, le baseball, le foot, la balle molle. Et l'athlétisme, c'est vraiment quelque chose d'important pour les jeunes de la connectivité. Et ça permet aux jeunes d'apprendre les règles du sport et également de devenir des chefs dans leur communauté. Mais certainement, on ne pourrait pas avoir ce genre de choses pour les jeunes s'il n'y avait pas autant de bénévoles. Et comme, par exemple, Michael, qui a parrainé une Ligue. Ensuite, Brandon Leach, qui est à la tête d'une équipe de baseball de l'Est. Et ensuite, on a également une équipe de foot. Et puis, Karen Somerville, qui s'en occupe. Michael Tumashup, qui est également pour une équipe de foot. Et qui s'occupe également de balles molles. Et également, Frank Hen, qui était le président de l'équipe de la crosse. Moi, je voudrais demander que vous vous joigniez à moi pour reconnaître les efforts de tous ces bénévoles et qui peuvent aider nos jeunes. Alors, passez un bon été. Le député de Renfrew, de Pissing-Penbrook. Alors, le 7 mai, il y avait 900 marcheurs et coureurs. Ça, c'était donc un marché pour les hospices. Et ça, c'était donc un hospice, par exemple, dans le comté de Renfrew. Et moi, j'étais là précédemment pour essayer d'aider ceux qui aidaient les personnes qui étaient en train de mourir. Moi, je vais remercier le groupe, en particulier Jim McCulligan. Quand j'ai été élu, donc, ils essayaient d'avoir des soins dans les hospices dans le comté de Renfrew. Et ensuite, il a eu d'autres choses qu'il a réussi à accomplir. Et moi, j'ai parlé avec Maureen Sullivan Vance, qui s'occupe de ce centre. Et moi, j'ai toujours été étonnée des soins, de la compassion avec lesquels, donc, les malades et les familles étaient traités. Et cette année, cette marche pour les hospices a recueilli, donc, un montant considérable. Donc, 150 000 $, c'est 50 000 $ de plus que l'année dernière. Félicitations et merci aux organisateurs qui ont réussi à avoir ces résultats. Et merci à tous les participants pour leur appui à ce genre d'initiative. Et ensuite, merci à tous les gens qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que les gens en fin de vie soient appuyés. Encore une fois, vous avez montré que vous aviez du cœur. Le député d'Alcoma à Manitoulin. On arrive à la fin du mois de mai. Et je voudrais également reconnaître des gens qui m'ont aidé à comprendre les gens qui ont des problèmes avec la maladie de l'Aime. Alors, toutes sortes de gens, donc, qui sont dans la profession médicale, et également d'autres personnes qui m'ont permis de comprendre ce que c'était que la maladie de Lyme. Alors, on a également une bénévole qui m'a fait aider à comprendre ce que c'était que la maladie de Lyme. Sarah Daz, qui avait pris la parole en mon honneur à Burlington, et également quelqu'un qui était avec moi, avec le ministre, et la semaine dernière, qui parlait de quelqu'un qui était encore à l'hôpital. Et le mois se termine, mais les gens qui ont la maladie de Lyme vont continuer à souffrir. On devrait s'assurer qu'on a un environnement qui va accepter les personnes qui ont cette maladie. Ces gens-là ont besoin de soins. Et il faudrait vraiment que l'on fasse encore plus. Alors, moi, je vais encourager tous les gens ici d'aider les gens. Alors, prenez un citron vert et mettez-vous ce citron dans la bouche. La députée de Kitchener Centre. Alors, le secteur de la haute technologie change rapidement. Et ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un système de transport en commun qui va aider les travailleurs. Alors, moi, j'ai été dans le centre Google, dans ma circonscription, et il y avait également deux ministres qui étaient là. Et le premier ministre a annoncé que la province allait de l'avant avec un plan pour les premiers trains à haute vitesse en Ontario, avec une évaluation environnementale de 15 millions de dollars. Et la première phase demande d'arranger les voies ferrées entre Waterloo et Kitchener et ensuite d'avoir des voies ferrées séparées de London à Windsor. Ces trains vont aller, donc, 260 kilomètres à l'heure. Alors, on pourra aller à Pearson en, donc, 15 minutes et ensuite 48 minutes. Dans ma collectivité, certainement, ce genre de choses, cela va aider au développement du secteur de haute technologie. Et tous les gens qui veulent éviter, donc, la 401 et puis qui se trouvent coincés dans les embouteillages. Alors, si on économise du temps, on va pouvoir progresser bien plus vite. Alors, il faut également avoir une économie qui ne dépend pas du carbone. Alors, on est tout à fait du côté des trains à haute vitesse. C'est le temps de s'y mettre. Le député de Haldeman-Norfolk. Alors, moi, je conduisais dans ma circonscription. Et moi, donc, je disais que certainement, il faut mettre l'accent sur une bonne nutrition pour rester en bonne santé. Mais pourtant, je pense que la plupart des gens ne mangent pas autant de fruits et de légumes qu'on pense que ce serait vraiment l'idéal. Alors, on a un manque de connaissances en ce qui concerne les aliments nutritifs. Alors, les associations de santé canadiennes demandent à tous les gouvernements d'avoir une approche collaborative pour améliorer, donc, le régime avec plus de fruits et de légumes. Et certainement, cela va permettre d'avoir 42 % de moins de risque de maladie ou de mort et également une réduction des risques de cancer et 31 % de moins de maladies cardiaques et d'attaques. Alors, le guide de la nourriture demande que l'on consomme 10 portions de fruits et de légumes. Le député de Tim Winsor-Tekumsey. Alors, les Spitfires de Winsor ont gagné, donc, la Coupe. Et en 2010, ils avaient gagné les deux Coupes de la Memoria. Et puis, moi, je vais vous parler de deux championnats qu'on a gagnés l'un après l'autre. Ça, c'était l'équipe des travailleurs paramédicaux du comté d'Essex qui sont allés dans la République tchèque. Et ils ont gagné la joute le week-end dernier. Et puis, ils ont obtenu l'or. Félicitations au capitaine de ma circonscription, et Mike Trulieu et Sean May. Et certainement, cela montre le genre de calibre des travailleurs paramédicaux de l'Ontario. Et les paramédicaux de l'Ontario ont montré qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils avaient combattu une autre équipe. C'était sur une période de 24 heures. C'était donc dans la République tchèque. Et ils avaient réussi à pouvoir s'occuper de questions ou de situations complexes. Et il y avait également des démonstrations qui étaient sur des sites montagneux. C'était la première fois dans la compétition que cette équipe-là a gagné deux championnats coup sur coup. Et il y avait l'équipe Ouest de Canada qui était en sixième position. Et l'équipe qui a gagné l'or sont tous des membres de l'Union des travailleurs gouvernementaux. Et certainement, ils méritent les félicitations de toute l'Assemblée. Le député d'Eglinton-Lawrence, moi je vais remercier tous les députés ici présents qui ont voté pour adopter le projet de loi 65, la sécurité dans les zones scolaires. Et ça va permettre aux municipalités, si elles le désirent, d'installer des radars et d'autres outils pour que les zones scolaires soient plus sécuritaires. Et puis il y a également d'autres zones qui peuvent intituler zones sécuritaires. Et ça, c'est vraiment une journée importante pour les enfants, pour la sécurité. On a eu trois morts dans la ville de Toronto au cours des deux dernières années. On avait une jeune fille de l'Esside qui a été tuée près de son école. Un jeune homme à Scarborough qui a été tué devant son école. Et le week-end dernier, on avait un jeune de cinq ans qui a été tué, qui est tombé de sa bicyclette sur la piste Martin-Goodman. Alors le public nous demande de faire ce que l'on peut pour faire en sorte que les pistes et les zones autour des écoles soient plus sécuritaires. Donc moi, je vais féliciter tous les gens. Donc le ministre qui nous a aidés, je pense que ça, c'est vraiment une loi qui va protéger nos enfants, également les aînés, près de leur logement. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier tous les députés pour leur déclaration. Merci. Merci. Merci.